bonjour ici la police j'ai un fusil internet il faut que je te parle parce que je sais que tu aimes ça les textos et que plusieurs personnes parmi vous adorent les sextos tu aimes ça les sextos c'est chaud et puis après tu t'emportes autant qu'emporte le vent et tu dis regarde doudou je t'ai envoyé une photo de mon tuktuk et puis la personne dit mais c'est qui cette personne je ne la connais pas pourquoi elle m'envoie une photo de son pigeon si tu n'es pas majeur ta photo c'est de la pornographie juvénise tu deviens illégal et puis après je t'arrête c'est la prison directe aujourd'hui on fait la prévention avec le saint-jean felton du service de police sexy saint-jean felton la police oh mais c'est un fait un ton où ton fusil je l'ai troqué pour un objet encore plus dangereux mon téléphone cellulaire savais-tu que si tu envoies un sexto à ton partenaire il risque de l'envoyer à ses amis gros danger ou même que ton téléphone ou celui de ton partenaire pourrait être volé stop désir égale danger ou même que ton compte ou celui de ton partenaire pourrait être piraté tu sais les pirates c'est pas seulement dans les caraïbes à pittsberg ou en somalie ils sont aussi sur internet ils ont cessé de hisser la grande voile pour glisser sur la toile tu sais que c'est illégal de te prendre en photo si tu as moins de 18 ans et si c'est à caractère sexuel tu es jeune tu aimes ça être illicite hein ça t'excite hein c'est chaud le le prendre des photos de toi tout ou nu ou partiellement tout ou nu c'est aussi illégal de le faire en te livrant à un acte sexuel c'est illégal de posséder de fabriquer d'avoir d'interpréter d'envoyer d'imiter ce genre de photos et de vidéos même si vous avez mis beaucoup d'huile de coco c'est illégal l'huile de coco même si tu aimes ça c'est pas au dessus de la loi mais il existe une exception l'arrêt sharp c'est quoi ça l'arrêt sharp permet à deux adolescents de se livrer à un acte sexuel licite et d'enregistrer leur activité sexuelle de manière consensuelle pourvu que le matériel reste de l'usage personnel mais le matériel demeure de la pornographie juvénile mais les adolescents ont légalement le droit de posséder le matériel par contre du moment que ce n'est plus de l'usage personnel il tombe sous le coup de la disposition sur la pornographie juvénile comme par exemple lorsque tu l'envoies un ami ou que tu le publie sur internet sur des sites comme facebook instagram snapchats tac toc tiktok tiktok ou encore uber hits essayer d'enlever un sexto de sur les internets c'est encore plus compliqué que d'essayer de comprendre c'est quoi le metaverse alors avant d'envoyer des photos de tététés ton pigeon ton tiktok tiktok le foufoune les bisous les caresses de la nuit ou toi toutou nu n'oublie pas qu'il peut avoir des obstacles sous la route de l'amour l'amour virtuel c'est pas toujours réel le vrai amour ça reste dans le prix pas de l'eau l'eau sous les eaux